Bonjour à tous, c'est Bérangère pour la chaîne Even Sees Crap. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une petite pochette toute simple à faire, mais qui fait son effet quand on la reçoit. Donc voilà, quand on va la recevoir, ce que ça va donner. Mais je vais vous défaire ce qu'il y a dedans. Donc il y a un petit thé, une petite sucette, des petits dice-cut dans la pochette plastique. Hop, j'enlève tout ça. Et il y a un petit cadeau, voilà, qu'on peut donner. Donc ça, c'est de mon cadeau, de mon calendrier de l'année dernière, que je n'ai toujours pas utilisé. Bref. Donc voilà ce que ça va donner, cette petite pochette. Donc il vous faudra un papier 30 par 15 à peu près. Et puis une petite pochette plastique de chez Action et des petites décos pour agrémenter votre petit envoi. Donc, pour ça, comme je vous disais, j'ai pris les blocs Action décoratifs de Noël de 15 par 30. Puis j'ai pris les pochettes plastiques que l'on trouve chez Action, toutes simples. Dans un premier temps, on sait que la largeur fait 15 cm. Donc on va venir plier notre petit plastique à 15 cm pour qu'on puisse la glisser à l'intérieur. Donc les 15 cm, ils sont là. Si j'étais à l'endroit, ce serait mieux. Donc si vous n'y arrivez pas avec les quadrillages ou comme ça, vous pouvez bien sûr le faire... Comment ? Vous pouvez le faire au massicot. Si c'est plus simple pour vous. Donc moi, j'ai fait mon pli à 15 cm. Hop ! Et je plie donc et je colle. Pour ça, vous allez venir ensuite... Donc là, elle est fermée. Ma pochette plastique est fermée. Donc il va falloir que je découpe ma pochette plastique. Alors, vous voyez qu'en largeur, ma pochette plastique fait à peu près 13 cm. Moi, franchement, 9 cm, ça me suffit largement. Donc je vais venir couper ma pochette plastique à 9 cm. Voilà. Pour que je puisse glisser mon papier à l'intérieur de celle-ci. Donc on ouvre. Notre pochette. Bien sûr, le côté où l'on a mis notre fermeture, qui n'est pas très jolie, on va venir la mettre derrière. Et on va venir mettre notre papier devant imprimé. Alors, si ce n'est pas juste juste, vous pouvez venir replier... Là, vous voyez, c'est peut-être un peu juste. Ah non, ça va aller. Mais si c'est juste, vous pouvez venir découper votre papier à 1 mm ou 1,5 mm. Là, c'est ce que je vais venir faire parce que c'est un petit peu juste. Alors, je viens couper un tout petit millimètre. Pas grand-chose, vraiment un tout petit, 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 petit bout. Pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Parce qu'il faut que ça... Il faut que ça matche à l'intérieur, sans trop de dépassement sur les côtés. Et vous enfilez donc votre plastique, comme une chaussette, sur le papier. Vous allez jusqu'au bout. Le bas ne se verra pas non plus puisqu'il sera rebordé par le papier qui sera remis de l'autre côté. Voilà. Donc là, vous avez votre plastique. On ne voit pas trop à la lumière, mais comme vous allez voir, il est là. D'accord ? Ensuite, on va venir plier notre petite chose pour laisser un bord pour pouvoir le remettre en dessous. Alors à peu près, vous faites 4-5 cm. Donc là, vous le mettez là. Et puis là, vous allez mettre votre papier là. Pour que le morceau qui dépasse se remette derrière. Après, les longueurs et les largeurs, c'est à vous de voir. Vous pouvez en faire des beaucoup plus gros, selon ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Et donc ce bout-là, je vais venir le remettre à l'intérieur, comme ça. Et ma pochette, vous voyez, elle est là. Et là, c'est presque fini. Donc c'est tout bête, tout bête, tout bête. Donc ce papier, on va le coller. Ça fera une pochette. Là, ça fera une pochette. Et là, on va ouvrir. Ça fera une autre pochette. Donc quand on a toutes nos parties de retourner comme ça, On va venir mettre du papier, enfin, du double face sur les deux côtés qui sont là. Mais par contre, vous le mettez. Hop. Vous le mettez. En fait, vous allez le plier en deux. Parce que vous allez le mettre un tout petit bord là. Et un tout petit bord derrière. Tac. Et tac. Et vous faites ça donc sur les deux côtés. Quand vous avez mis donc votre double face, Donc vous avez bien vos pochettes respectives, Vous allez couper Le double face qui est en bas de la plus petite pochette. Par contre, en haut. Par contre, en haut, Pour qu'on ait une autre pochette là, On va découper un tout petit filet Pour pouvoir mettre ou la carte Ou un petit cadeau à l'intérieur. Alors on vient couper Deux, trois centimètres. Et donc, vous pouvez voir qu'on a Donc, une ouverture. Deux et trois ouvertures. Donc ça, c'est parfait. On a toutes les ouvertures. Ensuite, Hop. On va venir mettre notre washi Pour que ça fasse un peu plus joli. Alors du coup, Je vais reprendre peut-être mon washi couleur or. Voilà. Donc mon washi couleur or. Donc je viens enlever Dans un premier temps Le premier washi. Le premier double face. Et je viens y mettre mon washi. Et je vais faire la même chose De l'autre côté. Donc là. Hop. Vous venez le déposer. Vous faites la même chose. Comme j'ai mis du double face, Ça colle. Hop. Je ne m'y prends pas très bien. Ce n'est pas très grave. Donc hop. Je viens mettre mon washi De l'autre côté. Tout en bas de la petite pochette, Vous venez couper. Attention de ne pas couper le papier. Ce serait dommage. Par contre, en haut, Vous allez venir faire ça comme ça. Et vous allez mettre votre washi à l'intérieur. Vous voyez ? Voilà. Comme ça, Ça évite de le couper Et d'avoir quelque chose De pas très joli. Voilà. Vous voyez ? C'est sympa. Et vous faites pareil De l'autre côté. Et votre pochette est terminée. Il n'y a plus qu'à la décorer. Voilà. Donc c'est vraiment un tuto hyper facile. Hyper simple. Avec des petites choses que l'on a. Et ça fait toujours plaisir. Donc maintenant, On va décorer notre petite chose. Alors du coup, On a plein, plein, plein De stickers. C'est de... Comment ? Vous savez, Sur les blocs actions. Donc moi, Je vais mettre un petit pingouin. Mais je vais le découper là. Hop. Voilà. Alors vous savez, Il y a des petits picots Sur ces dice cuts là. Donc, Moi, j'essaie d'enlever Les petits picots Le plus possible. Pour que ça ne se voit pas trop. Après, Si vous avez des dice cuts Autres, Bien, C'est parfait aussi. Voilà. Donc là, Il est beau, Comme tout. Donc je vais venir le coller Avec du double face Ou de la colle Autrement, Si vous en avez. Voilà. Le petit pingouin. Donc vous voyez, Déjà, Ça agrémente un peu la pochette. Et puis après, Vous venez mettre Plein de petites décos. Un petit ruban, Un petit washi, Des petits stickers. Et puis, Ça vous fait une jolie pochette. Donc, J'ai terminé la décoration De ma petite pochette. Donc, Voilà comment elle va être. Donc là, C'est celle qui est remplie. Et là, C'est celle qu'on vient de faire ensemble. Donc, On a bien, Hop, On a bien une pochette là. Je vais peut-être faire ça comme ça. Je vais mettre quelque chose à l'intérieur Pour que vous voyez. Donc, On a bien une pochette ici. Une pochette transparente. Et on a bien une pochette là Pour y mettre un peu plus de bricole. Donc, Trois pochettes. Voilà. On peut quand même mettre pas mal de choses. Donc, C'est très très sympa à réaliser. C'est très rapide. Et puis, La déco, On s'éclate. Moi, Je m'éclate vraiment sur la déco. C'est vraiment la chose sur laquelle je m'amuse beaucoup. Et dans un deuxième temps, Je voulais vous faire gagner cette pochette. Avec des bricoles à l'intérieur Que je glisserai. Que vous ne... Enfin, Je ne voulais pas vous faire voir ce que j'allais mettre dedans. Donc ça, Ce sera la surprise. Donc, Je vais reprendre ma vidéo De la semaine dernière. Donc, La vidéo de la semaine dernière, C'était Mes emplettes à Québec Et à Jonquière Au Canada. D'ailleurs, Je voulais faire un petit coucou À Sandra Jean. Si tu regardes ma vidéo, Je te fais un petit coucou Toi qui habites Montréal. Merci beaucoup de m'avoir mis ton petit mot. Ça m'a fait un grand bien de te lire. Et c'est rigolo Que tu es née, Enfin, Que tu aies grandi Où ma fille est aujourd'hui. C'est trop marrant. Bref. Donc, Du coup, Vous êtes 22 à avoir participé. Donc, J'ai mis la première Qui était de Jen Jusqu'à la dernière Qui était Hop, Hop Qui était Coco. Donc, On y va. On va aller sur Random. C'est le plus simple. Et puis, Donc là, On met 22. Touk, 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 22. Et on génère Et on regarde Qui est la gagnante. La numéro 8 Sera la gagnante De ma pochette. Retournons donc Voir Qui c'est. Donc, On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, 8, C'est Marie Calac Qui a gagné ma pochette. J'espère que tu regarderas Cette vidéo. J'attends Ton petit J'ai ton adresse Bien sûr Mais j'attends ton J'attends Que tu l'aies vue Pour que tu me Voilà Pour que tu me fasses Un petit mot Et que je te l'envoie Par la suite Avec des bricoles A l'intérieur. Merci beaucoup D'avoir regardé Donc cette vidéo Et puis Je vous souhaite Une belle journée Et je vous dis A très bientôt. Bye bye